Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Brice et je vous propose aujourd'hui une recette de yaourt réalisée avec le robot compagnon. Cette recette a comme particularité d'utiliser uniquement le bol et non pas le panier interne ni externe. Si je précise cela, c'est parce que j'ai déjà réalisé deux recettes de yaourt avec le compagnon, une recette avec le panier externe, vous pouvez retrouver la recette en cliquant ici, et une recette avec le panier interne, vous pouvez retrouver également la recette en cliquant ici. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche à côté du mot abonné afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. C'est parti ! Voici le résultat obtenu avec cette recette, d'a yaourt moelleux, à la texture parfaite et vraiment délicieux. La liste des ingrédients, j'ai utilisé un yaourt nature non brassé, et on peut également utiliser un yaourt d'une tournée précédente. Et c'est parti pour la recette, donc j'installe le batteur, et j'ajoute les ingrédients, donc le lait entier, le sucre, le lait en poudre, demi-écrémé, et le yaourt nature non brassé, c'est-à-dire non velouté. Je vais mélanger le tout, vitesse 5, pendant une minute. Voici le résultat. Je vais ensuite chauffer la préparation, vitesse 3, 45 degrés pendant 10 minutes. Ça amène la préparation à une température idéale de fermentation. Et le mélange est parfait. Je verse dans des pots, ici des pots de 100 ml de contenance. Je vais rincer le bol et ajouter de l'eau, afin de pouvoir immerger les yaourts avec de l'eau jusqu'en haut. Ce sera une fermentation au bain-marie. Le 6ème est un peu en équilibre pour moi, faites attention si c'est votre cas. Je vais ensuite boucher soigneusement les orifices du bouchon, avant de programmer 80 degrés pendant 2 minutes 30. Ça va permettre de chauffer l'eau à la température idéale de fermentation. Et dans la foulée, je programme 45 degrés pendant 2 heures. Donc une recette très rapide à réaliser le soir, pour le lendemain, puisque je vais laisser ensuite les yaourts pendant 12 heures, dans le robot, jusqu'au lendemain matin. Voici le lendemain matin le crash test, la texture parfaite, ils ont parfaitement pris. Je vais les sortir, les fermer et les placer au réfrigérateur au moins 2 heures. Ça permet d'arrêter la fermentation, sinon ils deviendraient trop acides. Et donc voici, après quelques heures au réfrigérateur, une texture et une tenue parfaites. Ils sont vraiment délicieux. Voilà, cette recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la petite cloche à côté du mot « abonner » afin d'être prévenu à chaque nouvelle vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...